Une nouvelle de dernière heure qui nous ramène à ce qui s'est passé la semaine dernière à Longueuil. Oui, on reste dans les sujets judiciaires avec Yves Poirier. On se rend au Palais de justice de Longueuil. Yves, dans la foulée de l'interprète qui a été poignardé justement la semaine dernière, il y a de nouvelles mesures de sécurité en place au Palais de justice de Longueuil depuis ce matin. Absolument, Audrey. Des mesures de sécurité, évidemment, parce qu'il y a une semaine jour pour jour, il y a un interprète de 68 ans qui a été poignardé ici. Une attaque gratuite et sauvage. Ça a semé, évidemment, la panique et la confusion au sein du Palais de justice de Longueuil. Et depuis 8 heures ce matin, Audrey, vous voyez des constables spéciaux à cette entrée-là du Palais de justice de Longueuil qui vont passer le bâton comme ça près du corps de tous les clients qui entrent, sans exception. Et vous entendez probablement le bruit. Le bruit que ça émet, Audrey, c'est parce que ça détecte principalement le métal. Donc, on veut prévenir, évidemment, l'entrée d'armes. Ça peut être un couteau, une arme blanche, Exacto, une arme à feu dans le pire des cas. Alors, voilà, chaque client, sans exception, est scanné comme ça ce matin. Et je parlais tantôt avec des... hors caméra, avec des employés du Palais de justice. Et on m'a sorti une expression que j'ai trouvée assez drôle. On dit, c'est peut-être un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour la sécurité dans les palais de justice du Québec, particulièrement ici, parce qu'on a vécu, évidemment, des moments d'émotion très forts la semaine dernière, il y a une semaine, jour pour jour. Là, bien, vous allez constater, évidemment, que l'attente va être peut-être un petit peu plus longue ce matin au Palais de justice de Longueuil. Mais dites-vous que c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'on veut s'assurer, évidemment, que l'événement triste et grave la semaine dernière ne se répète pas. Et ce que ce bâton fait, bien, il détecte, évidemment, vous entendez beaucoup de bruit. C'est parce que les gens ont des clés, ont de la monnaie, etc. Alors, c'est la raison pour laquelle vous entendez ça sonner. Et juste à ma gauche, vous voyez un autre constable spécial qui, lui, avec sa lampe de poche, va examiner, par exemple, le sac à main et le contenu des sacs qui entrent. Alors, oui, c'est une fouille, vous allez dire, qui est assez stricte, mais il y a une raison à ça, Audrey. Pour le moment, selon nos informations, cette mesure s'applique seulement au Palais de justice de Longueuil, et du côté de Laval, on parle toujours de fouilles qui se font, fouilles de sacs, fouilles palpables, par exemple. On va placer les mains sur le manteau pour voir, effectivement, on va demander aux gens d'ouvrir leur sac, ouvrir leur manteau. Mais je vous dirais que la mesure la plus stricte, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe du côté de Montréal, parce qu'il y a des arches de sécurité qui sont en place quand même depuis plusieurs années. Mais au moins, c'est un petit pas vers l'avant. Le feu vert a été donné, me dit-on, probablement par la sécurité publique à Québec et le ministère de la Justice. Eh bien, il y a quand même une bonne file d'attente ce matin, mais ça va quand même assez rapidement. Les gens peuvent ensuite se diriger vers leur salle d'audience respective. Alors voilà pour l'essentiel des informations en lien avec cette nouvelle mesure de sécurité ici au Palais de justice de Longueuil, Audrey. Yves, dis-moi, est-ce que c'est une mesure qui va être permanente ou c'est temporaire en attendant d'autres mesures? Bien, je te dirais que c'est une mesure qui est permanente parce qu'elle est applicable depuis huit heures ce matin. Mais ce que le syndicat des constables spéciaux et les agents de la paix nous dit, Audrey, depuis des semaines maintenant et depuis des mois, c'est qu'on veut les arches de sécurité. On veut le même système que Montréal a présentement et que Québec a également au Palais de justice. Mais ça, ça prend de l'argent. Est-ce que Québec va donner le go à ça? On verra. Merci Yves. Merci à vous. À plus tard.